Elle-même a dit qu'en 2017, quand elle avait vu le visage d'Emmanuel Macron, elle s'affichait sur les écrans, elle avait eu envie de pleurer, qu'elle était pétrifiée, qu'elle n'arrivait pas à se projeter dans ce camp normal. Alors ça sert à quoi une première dame, en vrai ? Pardon pour la question un peu brute, mais moi depuis les pièces jaunes, j'ai jamais su. Le rôle est modelé par chaque première dame. D'ailleurs, c'est ce qu'Emmanuel Macron avait voulu faire. Il avait voulu institutionnaliser le statut de la première dame et ça avait soulevé les foudres de beaucoup de ses détracteurs. Il n'avait pas pu le faire, finalement. Du coup, chacune dessine un peu son rôle. Ça va de Carla Bruni qui a accompagné son mari au voyage à l'étranger à Brigitte Macron qui a essayé d'être plus impliquée. Alors justement, elle fait quoi ? Parce que moi, pardon, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une femme formidable. Mais en cinq ans, je n'ai pas Bernadette Schirach, c'est les pièces jaunes. J'en ai associé. Mais j'ai même l'impression que Brigitte Macron, quand on l'a vu pendant la campagne, quand on lui pose une question, elle baisse un peu la tête. Elle répond de manière très très courte pour se dire je ne vais pas dire une connerie. Il ne faut pas que ma phrase soit reprise. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant cinq ans ? C'était quoi son rôle ? Elle a rencontré beaucoup de gens pour son mari, comme elle le fait d'ailleurs depuis toujours. C'est-à-dire depuis 2014, quand Emmanuel Macron est devenu ministre de l'économie, elle était toujours à ses côtés. C'était un peu son éminence grise. C'est celle qui lui faisait des fiches, qui rencontrait des gens pour lui. Elle fait ses fiches et tout ? Certaines de ses fiches, je ne dis pas qu'elle les faisait toutes. Mais au moment de la campagne, elle a rencontré beaucoup des futurs ministres. Par exemple, Jean-Michel Blanquer. Elle est très proche de Marlène Schiappa. Sophie Cluzel. Sophie Cluzel, exactement. Oui, sur le handicap, elle fait beaucoup. Oui, quand tu demandes ce qu'elle fait, elle fait plein de choses, mais en coulisses avec Emmanuel Macron. Elle le conseille beaucoup, notamment à chaque remaniement. Elle a insisté sur les noms, elle ne s'en est jamais caché, les noms qui comptaient pour elle, comme Marlène Schiappa, mais aussi Bruno Le Maire, parce qu'elle était très proche de la maman de Bruno Le Maire. Donc elle est... C'est ça la raison pour mettre un ministre ? C'est vrai, c'est le moyen. Mais ça joue, elle l'a connue bien avant. Ça joue, donc voilà, elle donne son avis au président sur chaque remaniement. C'est pareil. Pardon, Florian. Il y a deux premières dames qui ont joué ce rôle-là, un peu de conseillère, plus qu'occulte. C'est évidemment Brigitte Macron et c'est Cécilia Sarkozy. C'est les deux qui ont vraiment fait un binôme avec leur mec, si j'ose dire, pour faire gagner un côté Kennedy, un côté... Voilà, c'est un couple qui est aussi à l'Élysée. Quand on est président, on a la tête dans le guidon, on a tellement de boulot, etc. La femme qui est un emploi utant moins chargé, ça lui permet de rester un peu les pieds sur terre. Elle reçoit le courrier à l'Élysée des gens qui écrivent à Emmanuel Macron qui n'a pas le temps, évidemment, de l'ouvrir son courrier. Elle lit, elle lui fait un retour un peu de l'opinion publique. C'est horrible, on dirait, il se crasera. Quand on est président, on n'a entouré que de flatteurs, que de suceurs. Donc, il faut quelqu'un qui lise le courrier des vrais Français. Elle n'est pas sa responsable de courrier, toi aussi. Je n'ai pas dit que c'est... Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est rentrer un tout petit peu maintenant dans l'intimité de l'Élysée. Où est-ce qu'ils dorment ? Est-ce que c'est au dernier étage ? Est-ce qu'ils dorment dans la même chambre ? Est-ce qu'ils ont une petite cuisine à côté pour eux seulement ? Parce que si ils veulent faire une petite omelette le soir, ce n'est pas besoin que ça parte au moins un et que l'omelette arrive froide à 4h du mat. C'est quoi le petit quotidien ? Où est-ce qu'ils vivent ? Leur quotidien, il se situe dans les appartements privés qui font 300 mètres carrés. Le palais de l'Élysée, ce n'est pas un palace. On imagine ça comme un truc merveilleux. Mais non, il y a des problèmes de rongeurs. Il y a beaucoup de souris à l'Élysée. Il y a des problèmes d'infiltration. Comme à Français. Ce n'est pas la folie, ce n'est pas un château. En revanche, ils ont quand même de beaux appartements. Ils ont fait certaines rénovations, notamment au niveau du décor. Elle avait fait enlever beaucoup de tentures, beaucoup de trucs qui alourdissaient un peu l'ambiance. Après, les journées type, elle, elle se lève très tôt parce qu'elle fait beaucoup de sport le matin à l'aube. Elle fait une heure et demie de vélo d'appartement. Elle prend ensuite son petit-déj avec Emmanuel Macron. Ça, c'est leur petit rituel immuable. Le soir aussi, ils dînent ensemble à 20h. Tous les deux, ils dînent ensemble ? Oui. C'est ce qu'Emmanuel Macron... Il regarde la télé ? Oui, ils avaient vu le fameux complément d'enquête. Le fameux complément d'enquête. Il regarde The Voice. Cyril, il regarde Cyril. Je ne suis pas avec eux, j'avoue le soir. Les premières dames, elles n'ont pas de statut officiel. Non, non. Elles n'ont pas de statut officiel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elles sont sous pratiquement... Attention, sous les dérapages. Sous les sous... Non, non, il n'y a aucun dérapage. Excuse-moi, Mathieu. Il n'y a aucun dérapage. Non, mais elles sont au frais de l'État. Bien sûr, elles, elles ont un budget. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de statut officiel. Elles sont un budget. Elles sont là, on ne sait pas. Tout à fait. C'est un peu dur quand même. Elles sont des soins secrétariats. D'ailleurs, non, mais si, c'est très transparent. C'est-à-dire qu'elle a un budget de 440 000 euros qui n'est pas énorme. Parent, 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 parent. Ce n'est pas énorme. Non, mais attendez, qui sont juste que... Sans avoir un statut officiel, c'est énorme. Bien sûr, bien sûr. Mais par rapport aux autres premières dames, Bernadette Chirac avait 23 collaborateurs. Pour faire quoi ? Pour s'occuper des hôpitaux de Paris, pour s'occuper du courrier, pour faire ses déplacements, pour sa sécurité. Faisons pas les naïfs. Non, on fait pas les naïfs, on essaie de comprendre. On essaie de comprendre. C'est intéressant, moi, je n'ai pas le début d'une idée de ce que fait une première dame. Chef de l'État, donc t'es protégé déjà, on est en train de guerre, on est dans le terrorisme. 24-24, t'as un vrai rôle, parfois diplomatique. Tu t'occupes des autres first ladies lors des G7, il y a tout un boulot. C'est exactement ce que fait la première dame américaine. Le first lady, ça vient évidemment des États-Unis, sans avoir le statut officiel. C'est-à-dire que les first ladies américaines, elles, il y a une loi, donc on sait exactement ce qui se passe, combien elles gagnent, combien elles sont dans East Wing, monsieur est dans West Wing, elle, elle est à East Wing. Sauf que là, il n'y a pas de statut légal. Il y a même une première dame qui avait refusé qu'on l'appelle première dame, c'était Daniel Mitterrand, dit ne m'appelez jamais première dame. Moi, je suis... Surtout que c'était plutôt la troisième, elle. Oui. Quatrième, cinquième, sixième. C'est la première dame. En plus, c'est pas juste parce que c'est en outre la première dame qui était peut-être la plus charismatique. Elle a échappé à une tentative d'attentat en 2012. C'était une vague. Parce qu'elle était en Irak en soutien des Kurdes. Elle était hyper engagée. Elle gênait quand même Mitterrand parce que Mitterrand, la France avait des relations avec la Chine. Elle a rencontré le Dalai Lama presque dans le dos de son mari. Donc, elle avait vraiment un rôle politique. Elle n'a même pas conseillé. Elle était beaucoup plus... Et sur les petits trucs un peu crapuleux, il paraît qu'elle lui fait Brigitte Macron, lui fait une petite omelette le soir, lui fait la cuisine. Ça, c'est vrai ou pas ? C'est vrai. Et tous les soirs ? Oui. Tous les soirs, non, peut-être pas. Elle a débriefé les cuisines de l'Elysée. Elle les a débriefées dans le sens de menus très light. Elle est allée voir Guillaume Gomez, qui était le chef de l'Elysée à l'époque, à son arrivée, en disant nous, ça sera 10 fruits et légumes par jour. 10 fruits et légumes par jour. Poisson mouillée et légumes grillés. Je veux dire, ça marche. On peut dire ce qu'on veut d'Emmanuel Macron. On aime ou on n'aime pas le président, mais il est magnifique. Les deux sont gaulés. Et avant de nous laisser intervenir, j'ai une petite anecdote un peu plus consciente quand même. Oui, c'est un peu plus richeur. Il paraît que quelques jours après leur arrivée au palais, ils ont fait un petit câlin et sans se rendre compte, ils ont déclenché un interrupteur d'urgence. Si, c'est vrai. Et l'agent... Est-ce que c'est toi, c'est dur, veut que l'agent monte et voit le président en personne de ses propres yeux, sauf que Brigitte a dit dans l'entrebaillement de la forme qu'Emmanuel Macron n'est pas visible. T'imagines avec le peignoir. C'est une erreur. C'est une... Alors, Isabelle, qui a une question depuis 20h57. Qu'est-ce qu'il y a Jean-François qui nous écoute et qui est derrière ? C'est pas lui. Elle est une cramp au bras. Il parle, il parle et il vient. C'est une toute petite anecdote. C'est que quand Emmanuel Macron, on était en pleine campagne, est venu à RTL, quand il est sorti, il y avait le marché de Neuilly. Il est allé acheter un beau bouquet de fleurs à Brigitte et il l'a payé de ses propres deniers. Ce qui n'est pas spectaculaire en soi, mais quand même une jolie petite anecdote. C'est une jolie petite anecdote. On est en train de temps, tu prends la parole pour dire qu'il a acheté une rose à sa femme. Des fleurs. Je ne sais pas si c'était des roses. Non, c'est mignon. C'est super croustillant. C'est très croustillant. Je suis sûre que vous ne le saviez pas. C'est Maël, votre prénom, c'est ça ? Maël, est-ce que vous avez déjà été à l'Élysée, vous ? Non. Non ? Vous ne pourriez pas me répondre ? Non, mais parce que l'Élysée, il faut savoir qu'avant, c'était une maison close. Est-ce que vous le saviez, ça ? Oui, c'est vrai. Voilà, tu vois. Une maison close ? C'est une ancienne maison close. C'est pour ça que la première dame... Non, mais Laurent, je n'ai pas terminé. Non, non. J'en ai pour deux secondes, mon bébé. Merci, mon chat. Une ancienne maison close et je voulais savoir si vous y aviez été. Parce qu'avant, il y avait des portes dérobées pour qu'ils aillent faire des trucs un peu ça. C'est toi. Je vous assure. Il y a toujours des portes dérobées. C'est un clin, Clégey. Je le jure, c'était une maison close. Merci, Charlie. C'était effectivement... C'est mon gros scoop de la soirée. Ça, ça doit faire à Brigitte Macron qui a un humour assez potache derrière ces deux... Elle est assez goyeuse, en fait. Elle adore, par exemple, l'émission Les Grandes Gueules. Ça, c'est un truc... Mais surtout, est-ce qu'on peut aussi mettre un petit peu l'épi dans le plat, aussi, je devrais. Mais c'est aussi la première fois, entre guillemets, qu'on a un président fidèle. Oui, parce que Julie Gaillet... Non, mais pardon, c'est vrai, c'est vrai, Laurent, non ? On a beaucoup entendu parler. C'est un peu en temps qu'on a un président fidèle. Qui ne s'est pas fait piquer, en tout cas. Non, mais... Je vais défendre les femmes. Elles ont été quand même très courageuses de supporter la plupart des chefs d'État qui ont été des... On m'en dit, des 13 à tout va. Donc, de supporter ces pressions-là d'être une femme de chef d'État et de supporter ça. Moi, j'ai... Courage aux femmes. Courage aux femmes. Alors... Il fait applaudir. Il fait applaudir. Il est chef de chantier. Il fait tout. Oui, Laurent ? Oui, une petite anecdote pour rebondir sur ce que dit Laurent et pour rendre hommage à Bernadette Chirac. Oui. Ah, tu m'étonnes. C'est ma prête. Je lui rende hommage parce que j'ai eu Claude Chirac il y a quelques semaines au téléphone pour un projet et on a discuté un petit peu de ses parents et elle m'a dit qu'il ne faut pas croire Bernadette, c'était la plus drôle du couple. Mais oui ! C'était celle qui faisait les blagues tout le temps qui faisait rire à table qui pouvait même faire des blagues se laisser aller à des blagues un peu olé olé voire un peu graveleuse et c'était vraiment le pitre du couple. Sauf que les gens qui travaillaient à l'Elysée disaient que c'était aussi la plus odieuse la moins aimable. On peut être très drôle et être tyrannie. Non, pas odieuse, pointilleuse. Alors moi, je veux dire c'est une femme qui m'a énormément fait rire. Je l'ai beaucoup suivi pendant le tournage d'un documentaire avec Agnès Vincent qui était la patronne des opérations spéciales à ce moment-là sur le service public et Bernadette m'a fait mourir de rire y compris une fois quand elle m'a montré comment on faisait une faciale sur le sol. C'est-à-dire mettre la tête entre les jambes pour faire du sport et tout. Et elle était mais vraiment à mourir de rire. C'était un sosie de Bernadette. C'est un enchaînement. C'est quoi une faciale ? Vous pliez le corps entre les jambes. Ah, c'est pas parce qu'on n'a pas la... D'accord. Non, 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 non. C'est pas une... Ça devait être le sosie de Bernadette Chirac qu'elle s'est fait avoir. À propos de sosie, je te la parle. Moi, j'avais fait une émission que ça fait 10h le max sur TF1. Alors, vous n'en souvenez pas parce qu'elle a duré qu'un an comme tout ce que j'ai fait sur TF1, ça n'a pas marché. Elle t'en marche souvent. Pourquoi ? Elle était assise à côté de moi et elle m'avait raconté un jour que dans la rue, on l'arrêtait souvent parce qu'en fait, les gardes du corps marchent un peu loin derrière. Donc, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des gardes du corps. Elle marchait seule dans la rue et les gens l'arrêtaient en disant vous êtes Bernadette Chirac et elle répondait ah non, pas du tout, certainement pas. Parce qu'elle disait ça m'emmerde de parler aux gens et je dis certainement pas pour ne pas leur répondre. Voilà. C'est une petite anecdote qui vaut l'anecdote d'Isabelle. Et en parlant de sosie, on est celui de Sylvia Montagné. Oui, 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 oui. Bonsoir, monsieur. Soyez bienvenus, il y a beaucoup de monde sur Cérabille. Je voulais juste te dire que c'est aussi pas un rôle facile parce qu'on se souvient tous des rumeurs abjectes et odieuses qui ont été dites contre Brigitte Macron. Je ne les répéterai pas parce que c'est vraiment honteux. Mais est-ce qu'elle en a souffert sincèrement ? Parce que du coup, on s'est posé la question est-ce qu'elle avait vraiment un bulldozer ? Et à tel point que, alors si vous parlez des rumeurs sur la sexualité... Oui, oui, j'ai même pas envie de décider parce que... Non, mais c'est parce qu'il y a plusieurs... Non, c'est la dernière. La dernière, la pire, je pense. Expliquez-la pour les gens quand même, la dernière. Mais les gens la connaissent au fond. Ben non, on a eu go. Il y en a qui disait qu'elle était un homme. Les gens disaient qu'elle était... La rumeur disait que c'était un homme et que ça faisait... Je n'ai pas envie de l'alimenter, c'est pour ça que je ne voulais pas le dire. Oui, mais on fait de la télé, donc effectivement, c'est odieux, mais voilà. Il faut un peu de respect quand même. Elle, elle dit toujours qu'elle a le coup de l'épée de par son histoire avec Emmanuel Macron parce que quand ils se sont mis ensemble, évidemment, ils ont subi les foudres de toute leur famille, les colibés de tout Amiens. C'est une petite ville de province dans laquelle ils étaient montrés du doigt. Donc elle, elle dit qu'elle s'est endurcie. N'empêche que pendant la campagne de 2017, que ce soit toutes les rumeurs sur Emmanuel Macron, toutes les blagues sur elle et les insultes sur elle qui étaient quand même hyper violentes. Et cette dernière rumeur-là, elle en souffre forcément. D'autant que je vous rappelle que c'est le premier aussi qui, la première année de son élection, a dit à table un jour devant tout le monde. Je vous rappelle aussi, et je n'ai rien contre ça, que je ne suis pas homosexuel. Il a dit, j'y étais ce soir-là, il était à Pauvignon pendant la campagne électorale et personne ne s'attendait à ce qu'il dise ça. Et il a parlé devant des militants en disant, si vous entendez parler de mes soirées, que j'aurais une vie sexuelle avec des hommes, etc., ben voilà, je vous dis non, je n'ai pas le temps. Et il le disait même tout le temps. Il a été le premier à balancer sur la rumeur pour éviter, pour la casser en vrai. Et évidemment, il le disait dans tous les repas. À chaque fois qu'il était invité quelque part, il en parlait parce qu'il savait que ça blessait aussi Brigitte Macron et qu'il voulait tordre le cou à ces rumeurs-là, quoi. Très bien. Et pour parler des maîtresses aussi, pardon, on parlait des habitudes et tout ça, mais pour parler des maîtresses, je pense que le président qui a eu le plus de maîtresses, c'est sans doute, on ne nous a pas compté, mais Jacques Chirac. Émutéran. Jacques Chirac. Émutéran. Et la petite histoire veut que le soir de la mort de Lady Di, en 97, elle meurt et tout le monde essaie de le joindre. Et personne ne sait où il est parce qu'il est avec une actrice espagnole, c'est ça ? Dans une chambre en train d'apprendre l'espagnol. Italienne. Italienne, plutôt. Italienne, pardon, c'est ça ? Je n'ai pas cité le nom, je ne sais pas sur le nom. Elle est vivante encore ? Tu peux citer le nom. C'est ça ? C'est qui ? C'est une très grande actrice italienne. Fais-le toi, parce qu'on peut le citer. Sauf que c'est à Lorraine. Claudia Cardinal. Claudia Cardinal. Claudia Cardinal ? Qu'on salue. C'est italienne. C'est italienne, pardon, mais pas espagnole. Bernadette Sera, elle a compris assez très, très rapidement, en fait, à qui elle avait affaire. Et donc, déjà, entre 1974 et 1976, il était sorti avec une journaliste du Figaro et il était question d'un divorce. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le couple a basculé dans autre chose et où Bernadette a dit on est un couple d'ambition. On n'est pas un couple d'amour, on a un couple d'ambition, un peu à la Clinton. C'est un empire. Il faut savoir que, elle, on parlait tout à l'heure de secrétaire, mais elle a commencé en apprenant, en faisant des cours de dactylo pour lui faire réviser l'ENA. Donc, c'est-à-dire que, dès le départ, elle l'a briefée comme un cheval de loi. C'était fait pour qu'il réussisse. Et puis, je rappelle qu'elle aussi avait visiblement paraité l'histoire avec son prof de sport. Donc, de toute façon, c'était... Il y a aussi Valéry Giscard d'Esta. Oui, oui, mais c'est parce que je ne voulais pas remonter trop loin par rapport au directeur. Sinon, on remonte aussi à Claude Pompidou et là, il y a Isabelle qui parle. On a le palais Vivienne qui est sur le retour. Moi, pardon. Alors, pour le coup, mon oncle était au ministère des Affaires étrangères à ce moment-là. Il y a eu une nuit où Valéry Giscard d'Esta était à l'extérieur et ils ont eu besoin de le joindre pour une urgence et il était introuvable. Donc, ça posait de temps en temps des vrais problèmes. Tous les présidents ont été concoureurs. Tous les présidents. Tous les présidents. Il y a une activité. Tous les présidents. Je vais dire à Isabelle qu'elle va faire attention parce que ces boucles d'oreilles en bougie sont en train de fondre. Puis, elles descendent, elles descendent. C'est avec les bougies. Alors, Carla Bruni, quand même, elle dit qu'elle a très, très mal vécu son passage à l'Élysée. Quand elle est sortie de ça, elle a fait une dépression. Elle dit qu'elle ne l'avait jamais son linge, par exemple, salle à l'Élysée parce que le personnel de l'Élysée avait autre chose à faire. Je ne sais pas si c'est vrai tout ça. Ça, elle est un peu gonflée parce qu'elle n'y vivait pas quand même à l'Élysée. Oui, donc elle n'allait pas mener juste son linge. Tenez, les gars. Et une fois, elle a même fait le mur pour partir rejoindre une collaboratrice. Elle a dû se barrer en pyjama en faisant le mur pour se barrer en toute discrétion. Elle s'est retrouvée enfermée dehors en pyjama. Et c'est vrai, ça est paraît que c'était la première dame préférée du personnel de l'Élysée depuis... Oui, parce qu'elle n'était pas du tout exigeante. En fait, elle ne se mêlait de rien. Elle n'était jamais là. Comme beaucoup avant elle. Cécilia non plus. Et puis ensuite, Valérie Trier-Véleur, son passage a été bref. Julie Gaillet était une... Et celle qui a été le moins aimée, finalement, c'est à laquelle ? Valérie Trier-Véleur ? Trier-Véleur, c'est sûr que tu les dis, toi. Bah oui, c'est gentil, mais... C'est qui ? Non, mais toi, j'aime bien. Non, pas Bernadette. Dans les vivantes. Dans les vivantes. Oui, dans les vivantes. Qui ? C'est Cécilia. Bah dis-le-toi, parce que les gens n'ont pas entendu. Ah oui, je viens de le dire. Qui ? Rose Valère. Non, Valérie. Tu parles du chien du président. Non, c'est pas du chien. La première dame qui a été jugée... Je n'entends pas ce qu'on vous dit, Valérie. La première dame qui a été jugée... La plus odieuse. Mathieu. La plus odieuse. Eh bien, c'est, on peut le dire... Moi, je ne veux en merveillez avec personne. Moi, je ne le dirai pas parce que je la connais. Elle est très sympathique. Elle est devenue. Elle a dit six fois. Elle est devenue plus. Valérie, trier, veilleur. Absolument. C'est un véritable scoop.